Musique Sa balance fait 15 ans. Et oui, ce programme d'accompagnement musical qui s'adresse aux jeunes groupes, aux auteurs et aux compositeurs belges est né il y a quelques années déjà, en 2002 exactement. Flashback sur les toutes premières étapes du projet. Dans un premier temps, on s'est rendu compte qu'il était important de constituer un jury, un jury qui allait pouvoir écouter les différentes candidatures que nous allions recevoir. On a aussi assez rapidement contacté des artistes connus comme Sacha Tourop, Benjamin Scos, Péry Rose également, Jean-Luc Fonck, qui ont assez rapidement parrainé le projet Sa balance pour donner déjà une aura au programme. Et puis alors on a lancé un appel à candidature et là on a commencé à recevoir des candidats petit à petit. On a mis en place différents ateliers. Selon les besoins du groupe, on a essayé assez rapidement d'être en contact avec les groupes pour voir quels étaient leurs besoins. Et donc là, c'est petit à petit qu'on a développé des ateliers, des résidences avec Sa balance. Au niveau d'abord provincial, puisque au début ça s'appelait Sa balance pas mal à Liège. Et puis assez rapidement, le député a souhaité ouvrir les portes de la province pour accueillir des groupes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. En 15 ans, il est évident que le concept Sa balance a plutôt pas mal évolué. Au début, l'aide était plutôt pop-rock. Mais au fur et à mesure, on a commencé à recevoir des candidats jazz, électro et aussi dans le milieu du classique. Et donc, il y a eu une volonté dans ces dernières années de développer ces différents secteurs musicaux, avec beaucoup de succès d'ailleurs. Et donc là maintenant, on a vraiment quatre coordinations qui permettent de suivre ces différents groupes. L'un des derniers petits nouveaux lancés il y a trois ans est le secteur électro. Répondant complètement à une nouvelle demande, ce nouveau venu offre, tout comme le font ces homologues des secteurs pop-rock, jazz ou classique, un accompagnement adapté. On offre toute une série d'ateliers pour dessiner les contours de leur identité, de leur projet, savoir qui ils sont, ce qu'est leur public. On m'a emplacé un atelier d'écriture pour la biographie et l'EPK, donc l'électronique presse kit. On a aussi l'identité graphique, donc quels sont les codes par rapport à leur style de musique, comment je me démarre, comment je me positionne par rapport à ça. On a un atelier de coaching radio qui leur permet aussi de se présenter, de présenter leur projet en public. On a aussi l'aspect diffusion avec la maîtrise des réseaux sociaux, comment fonctionnent YouTube, Facebook. Une aide technique est également apportée à ces jeunes musiciens. On a un studio à la Provence de Liège, donc Jean-François Hustin, qui est notre ingénieur du son, fait vraiment un atelier personnalisé sur le mixage. Donc il leur apprend les bases du mixage et il fait le mixage d'un ou deux titres accompagnés avec les groupes. Sa balance ne s'arrête pas là, puisque des projets sont d'ores et déjà en route. Les projets, c'est aussi le développement à l'international, puisque maintenant, sa balance est en Suisse, en France, au Québec. Donc là, on a de plus en plus de demandes, d'échanges, de partenariats à l'international. Donc ça, c'est un grand réseau qui se met en place. C'est très intéressant pour les groupes, ça leur permet assez rapidement de voyager, de s'exporter. Et si nous dressions le bilan de ces 15 ans de sa balance, voici ce que les chiffres nous diraient. On est dans des estimations de plus ou moins 1 500 candidats sur les 15 ans. On est à plus ou moins 200 groupes soutenus. On a une série de groupes qui n'existent plus pour l'instant, mais on retrouve des musiciens de ces groupes dans de nouvelles formations. Donc ça reste quand même un vivier assez actif. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.